Comment gagner une élection lorsque l'on n'est pas adossé à un parti politique ? C'est un challenge difficile relevé par deux listes citoyennes à Évreux. La première, Octave, est constituée de militants associatifs, déjà actifs sur différents thèmes, l'environnement, les droits de l'homme, le logement. Ces candidats en ont assez de voir certains de leurs combats réduits à néant. Les associatifs notamment, mais pas seulement, se heurtent dans la finalisation de tout le travail qu'ils font, se heurtent à deux choses. Soit l'inertie de la sphère politique, soit carrément la reconnaissance d'impuissance. Le fameux « mais nous n'y pouvons rien » et ça nous ne supportons plus. Jacqueline Fillet ajoute que les citoyens doivent prendre la relève et travailler avec le sens de l'intérêt général, sans faire de populisme. Ce n'est pas le refus des partis politiques, c'est plutôt les réveiller. Et qu'ils reprennent réellement la mesure de leurs responsabilités. Ça, c'est important. Seconde liste, osés citoyens. 43 candidats qui se disent libres et indépendants. Stéphane Bacchi, sa tête de liste, estime que les Français aiment la politique, mais qu'ils se détournent des partis traditionnels. La plupart des gens qui m'entourent aujourd'hui, ce sont soit des ouvriers, des cadres, des gens qui connaissent comment fonctionne une ville. Et à partir de là, je pense que ce ne sont pas des gens qui descendent de Paris, qui ont la parachutée, qui ne connaissent pas comment est gérée notre commune. Ce sont des habitants qui vivent ici au jour le jour. Stéphane Bacchi confie que s'engager lors d'une élection est compliqué. Chaque colistier a dû mettre la main à la poche pour louer le local de campagne, imprimer les tracts et les affiches. Un rappel, seules les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages exprimés seront en partie remboursées de leurs frais de campagne.